Le type de soumission dépend, dit-on, du type de relation. Que veut donc dire le verbe « se soumettre » ? Une femme ne se soumet pas à son mari comme un enfant se soumet à son père. Il y a dans la relation conjugale une intimité et une complicité propres au couple. En plaisant parfois à propos des couples dans lesquels la femme porte la culotte, mais dans la perspective chrétienne, un tel constat amène plutôt à pleurer qu'à rire. Dans un mariage chrétien, l'épouse n'est pas celle qui accomplit systématiquement les tâches plutôt ingrates, tandis que son mari s'épanouit. La femme est une aide. Pour vivre une vie de couple harmonieuse, le principe de soumission fait-il partie de l'équation ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà une injonction biblique complètement irrecevable pour la plupart des femmes du XXIe siècle et qui fait potentiellement grincer les dents, même chez les chrétiennes. Démodés, machos, excessifs, rabaissants, toutes sortes de qualificatifs seront employés pour mettre de côté ou atténuer l'exhortation de Paul dans les épîtres aux Colossiens et aux Éphéciens. Mesdames, Messieurs, fidètes et les spectateurs de Paro-Creatrix Info-Télévision, bonjour. Jusqu'où une femme doit être soumise à son mari ? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui et c'est à vous le micro. La femme doit être soumise à son mari. Pourtant, vu que son mari ne l'induit pas en erreur concernant la parole de Dieu, donc elle doit lui être soumise s'il ne l'empêche pas de suivre, de faire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, bien sûr. Si le mari ne l'empêche pas de faire la volonté de Dieu, elle doit lui être soumise en toutes choses. Ça, c'est le problème d'avis. Pour ma part, je dirais que peu importe ce que le mari fait subir à sa femme, la femme doit lui rester soumise parce que la Bible nous enseigne que la femme doit être soumise à son mari. Et aussi avec l'amour, l'amour qui est la base de toute relation, de mariage, je dirais que l'amour pourra l'aider à sumenter tout ce qui sera à travers le chemin parce que l'amour excuse tout, l'amour croit tout et l'amour pardonne tout. La Bible nous dit d'abord que la femme doit être soumise à son mari. Le mari est comme le dieu de la femme. Et nous devons respecter notre époux et nous remettre seulement... La plus importante, c'est que nous devons prier pour que Dieu essaye de nous donner un mari qui a le cœur et qui pourra nous aimer tel que nous sommes. La femme doit être soumise à son mari jusqu'à la fin de la séparation avec sa femme. Et selon l'enseignement que papa ou papa, la mère nous a enseignés, la femme doit être soumise à son mari jusqu'à la fin de la fin de la mort. La femme doit être soumise à son mari par rapport à la parole que nous écoutons à l'Église et par rapport à l'enseignement du frère papa Bahoya Samuel, la femme doit être soumise à son mari. La Bible nous fait comprendre que les femmes déjà doivent être soumises à leur mari. Et dans la question de réponse numéro 4, que par la grâce de Dieu nous avons écouté ici à l'Église cette semaine qui est passée, le frère Bahnam nous donne un exemple de cette solution. Quand une sœur lui pose la question qu'elle a un mari qui n'est pas croyant et qui l'empêche de lire la Bible, qui n'est pas l'empêche de communier avec le Seigneur d'ailleurs à l'Église, le frère Bahnam nous répond qu'elle doit, n'est-ce pas, obéir au Seigneur. Elle doit obéir au Seigneur. Elle doit être soumise à son mari, mais elle doit obéir au Seigneur. Donc la soumission de la femme à son mari a cette limite dans le cadre où, n'est-ce pas, il est mieux. Jugez-en vous-même comme les apôtres ont dit, obéirons-nous aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc c'est là ma réponse. La soumission de la femme est cadrée par la parole de Dieu. Il ne doit pas obéir quand il m'envoie à aller faire du mal. Obéir au Seigneur, selon la Bible. Une chrétienne posera cette question au frère Bahnam. « Je suis une chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout pour m'empêcher d'aller à l'Église et même de lire ma Bible. Que dois-je faire? » Voici la réponse de la voix autorisée. « Vous êtes censé obéir à votre mari. » Ça, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit ou alors s'il vous défend de lire la Bible, d'aller à l'Église, vous n'avez pas à lui obéir. Vous n'avez pas à obéir à ça parce que celui qui ne quittera son père, sa mère, son mari ou sa femme, quoi que ce soit, pour me suivre, n'est pas digne de moi. L'homme, par contre, n'est pas censé utiliser cette autorité parce qu'il est le chef de la femme. Tiré du livre de questions-réponses numéro 4. La femme doit obéir à son mari seulement si c'est selon la parole. Dans le cas contraire, obéir à Dieu. Aussi, Dieu a donné à l'homme une amie, pas un paillasson. Souvenez-vous, elle est, elle a été votre petite chérie. Elle devrait toujours le rester. C'est toujours tiré du livre de questions-réponses numéro 4. Mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs de Paro-Créatrice Info-Télévision, c'est tout pour cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais restez fidèles aux différents programmes de Paro-Créatrice Info-Télévision. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada